BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17 ce matin, je reçois le diable, selon Donald Trump, à Huawei. En la personne de Jean-Marie Le Gouen, membre du conseil d'administration de Huawei France, bonjour. Bonjour, qui se passe-t-il, Jacques-Ubine ? Bon, alors les choses s'améliorent un peu. Déjà, quand on voit vos résultats qui ont été publiés hier soir, vous allez expliquer comment vous faites. Parce qu'effectivement, vous êtes banni, blacklisté pour certains de vos équipements, notamment la 5G. puisque les Américains vous soupçonnent d'être un agent double et de travailler pour le gouvernement chinois. En tout cas, ça ne vous a pas empêché de faire une très belle année. Alors certes, le chiffre d'affaires s'est effondré. Parce qu'effectivement, notamment sur les téléphones portables, vous n'avez pas pu plus en vendre en dehors de Chine. Mais en revanche, le profit a monté, explosé, plus 76% à 16 milliards d'euros. Comment vous faites ? Écoutez, l'entreprise, c'est vrai, a des résultats financiers qui sont satisfaisants, qui sont très solides. Record en matière de bénéfices, avec un chiffre d'affaires qui a un peu diminué. C'est-à-dire qu'il y a eu une réorganisation des lignes de production pour être plus efficace, une diminution des coûts. Et puis, une résistance sur la plupart des marchés, à part sur la question du téléphone que vous avez signalé. Mais sur les autres marchés, c'est soit une forte croissance, de la diversification dans des nouveaux produits. Le cloud, par exemple, j'ai vu. Absolument, le cloud, tout ce qui tourne, non pas le téléphone, mais autour du téléphone, les montres, d'autres encore. Dans ce qu'on appelle le digital power, c'est-à-dire la gestion des panneaux solaires, les ondulateurs, pour qu'il y ait effectivement une fabrication d'énergie qui soit maximisée dans la qualité, dans la fiabilité, dans l'efficacité. Donc, une capacité à se diversifier, à être présent sur les marchés et à résister très largement. Après, il y a effectivement toute la légende trumpienne. Mais je pense que, vraiment, aujourd'hui, au plan mondial, à part les États-Unis et encore, et les pays anglo-saxons, il y a une capacité. Vous savez, aujourd'hui, même sur les réseaux téléphoniques, Huawei est présent dans toutes les capitales européennes. Dans toutes les capitales européennes, y compris en Allemagne, y compris en Espagne, en Italie, etc. Donc, il y a une légende autour de tout ça. – En France, on a un peu plus coriace. J'ai vu que la France voulait, à l'époque, apparaître comme étant le bon élève de l'Amérique. Et donc, vous a interdit, notamment, les têtes de réseau dans les grandes villes. Vous êtes ancien ministre, Jean-Marie Le Gouen. J'imagine que votre rôle, c'est aussi de normaliser un petit peu ces relations. Vous avez quand même annoncé, il y a quelques mois, la construction de la première usine hors Chine de Huawei en France. Ça sera en Alsace. Alors, est-ce que tout ça vous fait rentrer un peu dans le droit commun ? – Écoutez, Huawei a toujours accepté la problématique de la régulation de la distribution du téléphone. La France, c'est un pays souverain qui décide de faire ce qu'elle veut, qui opère les contrôles qui lui semblent nécessaires. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Et même, nous avons été beaucoup plus loin dans toutes les problématiques de transparence. Il y a, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au plan technologique, il y a un grand laboratoire où on ouvre le capot des machines, qui se fait d'ailleurs à Bruxelles pour l'ensemble de l'Europe. On a la construction d'une usine qui va fabriquer tout le système des antennes, des cœurs de réseau. Pour l'Europe, ce sera fabriqué en France, vous l'avez dit, c'est à la fois un investissement considérable industriel, 300 millions d'investissements, 500 emplois, mais c'est aussi une garantie de transparence, parce que ce sera des ouvriers français. Au passage, nos concurrents, eux, se font fabriquer en Chine. Ce qui montre qu'il y a parfois quelques contradictions. Vous direz, vos concurrents européens se font fabriquer en Chine ? Absolument. Ah, voilà. Donc, c'est bon de le savoir. Je pense qu'il faut aller au-delà des slogans, voir ce qui se passe derrière. On s'apercevra qu'en réalité, parce que Huawei est une entreprise de très haute technologie, sans doute en fait leader technologique au plan mondial, elle est appréciée par les opérateurs de télécom. Bon, on travaille par exemple, pas forcément avec Orange en France, mais on travaille avec Orange partout à l'étranger, parce que quand Orange a besoin et veut vraiment choisir un fournisseur compétent, il va chercher Huawei. Alors, le signe de la normalisation, c'est aussi la présence, on l'a vu à la conférence de presse hier soir, de Wang Wanzhou, la fille du fondateur, qui avait été en détention au Canada pendant presque trois ans, parce qu'on avait accusé Huawei de ne pas avoir respecté l'embargo sur l'Iran. Le retour de Wang Wanzhou, c'est important pour votre groupe ? Je pense, si vous voulez, que c'est vraiment typiquement la volonté de montrer qu'il y a une certaine forme de résilience et qu'on n'est pas atteint par un certain nombre de polémiques. On sait bien que les États-Unis savent mettre en scène et veulent mettre en scène des problèmes géopolitiques qui, quelque part, cette entreprise a envie de sortir de ses problèmes de nature géopolitique pour être ce qu'elle est, une entreprise multinationale, certes d'origine chinoise, et donc, évidemment, il faut la considérer comme telle, mais une entreprise multinationale, elle va faire des usines en France, elle a des laboratoires de recherche en France, elle est transparente, quoique puissent en dire les Américains. On voit bien qu'ils sont dans une guerre technologique, c'est clair. Et à partir de là, ils ont pris Huawei parce que c'est un leader tout à fait fondamental, évidemment, en termes de qualité technologique. Bon, voilà, maintenant... D'ailleurs, certains de vos concurrents chinois, comme Xiaomi, en ont profité, finalement, ils n'ont pas été victimes des sanctions. Exactement, parce que je pense que le défaut de Huawei, c'est d'être au très haut niveau technologique, et à partir de là, on veut l'affaiblir parce que, justement, vous avez parlé des résultats, on pourrait dire aussi, par exemple, que c'est 22 milliards de dollars de R&D. C'est un des plus grands contributeurs de R&D au plan mondial. Plus de 50% des employés de Huawei Monde sont, en réalité, des gens qui sont sur la R&D. Donc, si vous voulez, c'est une entreprise de très haute technologie qui se développe plus largement que la problématique du téléphone ou de la communication. Elle va être dans le cloud, peut-être demain dans la voiture. Elle va jouer un rôle majeur dans la 5G industrielle. Vous savez que, de ce point de vue, notre pays est malheureusement en retard sur ce sujet, si on le compare non seulement à des pays d'Asie, la Corée, la Chine, bien sûr, mais aussi l'Allemagne. Ce serait-ce que parce qu'on n'a pas encore attribué les fameuses fréquences millimétriques ? Exactement, vous avez parfaitement raison. Il y a donc une vision toujours un petit peu limitée, me semble-t-il, dans notre pays, des avantages de la 5G, alors que c'est l'outil industriel de demain. C'est comme ça qu'il faut le considérer. Vous disiez que les Américains livraient une guerre technologique à la Chine et à Huawei en particulier. Est-ce que, du coup, ça veut dire que vous ne faites aucun commerce aujourd'hui avec les Américains ? Pas du tout. C'est là où, moi, j'ai été très surpris, je vous le dis. Ben, écoutez, en 2019 et 2020, après les interdictions, Huawei a acheté pour 20 milliards, ces deux années-là, 20 milliards de produits américains. C'est-à-dire qu'au moment où les Américains interdisent... Vous avez acheté ou les Américains vous ont acheté ? Non, non, Huawei a acheté aux Américains 20 milliards de produits. Je pense que vous n'avez pas le droit. Eh ben, justement. Moi aussi, j'étais comme vous, je le pensais, puis j'ai regardé ce qui se passait à partir d'une dépêche Reuters, une dépêche d'une agence américaine. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? C'est que les États-Unis empêchent un certain nombre d'industriels mondiaux de commercer avec Huawei. C'est ce qui se passe, par exemple, pour STMicro. On achetait 200 millions d'euros de puces chaque année. Aujourd'hui, c'est interdit parce que STMicro fabrique à partir d'un brevet américain et donc c'est interdit. Pendant ce temps-là, les Américains, qui jouent de l'extraterritorialité, je crois que beaucoup d'industriels français le savent maintenant, eh bien eux, ils découpent en quelque sorte les interdictions pour favoriser ou pour autoriser en tout état de cause la vente de matériel américain. Est-ce que les Américains ne respectent pas leur propre embargo ? C'est-à-dire qu'ils découpent les embargos d'une façon totalement pragmatique et selon leurs intérêts industriels. Je crois que ça, vraiment, peu de gens, malheureusement, le savent, y compris dans nos administrations. – Vous avez acheté aux Américains 15 à 20 milliards de produits ? – Absolument, sur les dernières années, oui, absolument. – C'est quand même complètement contre-intuitif et contradictoire par rapport aux Américains. – C'est contre-intuitif, je vous l'accorde, mais en fait, quand vous avez la pratique de ce que fait la politique de l'État américain, quel que soit le président d'ailleurs, c'est d'un pragmatisme et c'est « America first », c'est toujours ça, et ce qui est interdit aux autres ne m'est pas forcément interdit à moi-même. – Bon, écoutez, la formation ce matin de Jean-Marie Le Gouen. Encore une question sur votre usine en Alsace, vous allez inaugurer quand ? – 2023. – 2023, et donc vous fabriquerez à la fois les cœurs de réseau, les antennes… – Les antennes, absolument, et ça sera fait par des ouvriers français, encore une fois, en transparence totale. Donc, voilà, je crois qu'on progresse énormément sur le terrain de la transparence par rapport à des craintes qui ont pu être fantasmées ou qui ont pu être des interrogations qui ont pu exister, pourquoi pas ? Moi, je comprends tout à fait que la France, que l'État républicain veuille avoir des garanties. Eh bien, nous essayons de donner toutes ces garanties et de respecter parfaitement le cadre légal dans lequel nous travaillons. – On va vous poser la question traditionnelle de fin d'interview en ce moment, une mesure pour faire réussir la France. – BFM Business, une mesure pour faire réussir la France. – Et ce matin, c'est donc celle de Jean-Marie Le Gouen, membre du conseil d'administration de Huawei France. – Écoutez, je crois franchement que c'est l'éducation. On parlait à ce moment de R&D. On a besoin d'une population française qui progresse dans son niveau d'éducation. Évidemment, pour toutes les raisons de nature, j'allais dire, technologique et scientifique, mais pas que. Il y a aussi la citoyenneté qui fait partie. Et donc, l'éducation doit être, en ce début de XXIe siècle, au cœur, me semble-t-il, des politiques menées par notre pays. Ce qui n'empêche qu'il y a évidemment bien d'autres considérations dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. – C'est très frappant parce que beaucoup de nos invités nous font la même réponse. Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger, que la France est en danger en matière de formation, effectivement, de ses travailleurs ? – Écoutez, on le voit un peu partout. Une insatisfaction globale, des gros problèmes autour des mathématiques, mais pas que. des formations universitaires dont on se demande exactement si elles ne fabriquent pas des gens sans emploi et avec des frustrations absolument considérables. C'est un peu dur ce que je dis, mais je préfère dire les choses telles que je les ressens. On a besoin de formations plus proches des professions. On a besoin de formations plus proches de la science et de la technologie. On ne peut pas simplement former des professeurs à être des professeurs. Je veux dire, ce n'est pas possible. et dans des matières qui parfois s'éloignent un petit peu des besoins du pays et de la réalité. Je suis un peu dur, mais voilà, c'est le matin, on commence. – On se dit la vérité. – Merci Jean-Marie Le Gouen, membre du Conseil d'administration de Huawei France, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Il est 8h30. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501.